Le journal d'Anne Frank Analyse Personnage Le journal d'Anne Frank est le livre composé du journal intime tenu par Anne Frank, jeune fille juive allemande exilée aux Pays-Bas lorsqu'elle se cache à Amsterdam pendant deux ans avec sa famille et quatre amis, au cours de l'occupation des Pays-Bas par l'Allemagne nazie. Anne Frank a reçu son journal le 12 juin 1942 et commence à l'écrire le jour même. Le journal s'arrête au mardi 1er août 1944, quelques jours avant l'arrestation des huit personnes survenues le 4 août 1944. Anne Frank meurt du typhus dans le camp de concentration de Bergen-Belsen en mars 1945, et son père, Otto Frank sera le seul survivant de la famille. Le journal d'Anne est récupéré par Miep J. dans l'annexe dans les heures suivant l'arrestation des huit clandestines et de deux de leurs bienfaiteurs. Quand Otto Frank, peu après son retour à Amsterdam en juillet 1945, apprend la mort d'Anne, Miep J. lui remet le journal d'Anne qu'elle avait soigneusement conservé. Après avoir hésité, Otto Frank accepte de le faire publier et la première édition néerlandaise paraît le 25 juin 1947. Le journal d'Anne Frank a été traduit en plus de 70 langues. Quelques trente millions d'exemplaires ont été vendus et il a donné lieu à des pièces de théâtre ainsi qu'à des films. Dans le monde entier, des rues et des écoles ainsi que des parcs ont été baptisés en Frank. Le journal d'Anne Frank est classé à la dix-neuvième place des cent meilleurs livres du vingtième siècle. Plus de 25 millions d'exemplaires du livre ont été vendus et il est traduit dans plus de soixante-dix langues. Extrait du journal d'Anne Frank Avec ces murs vides, notre petite chambre faisait très nu. Grâce à papa, qui avait emporté à l'avance toute ma collection de cartes postales et de photos de stars de cinéma, j'ai pu enduire tout le mur avec un pinceau et de la colle et faire de la chambre une gigantesque image. C'est beaucoup plus guère comme ça. Anne Frank Le journal d'Anne Frank 11 juillet 1942 La radio anglaise parle d'asphyxie par le gaz, je suis complètement bouleversé. Anne Frank Le journal d'Anne Frank 9 octobre 1942 Primo Levi, écrivain et survivant d'Auschwitz, a déclaré à propos du journal d'Anne Frank «Anne Frank nous aimait plus que les innombrables victimes restées anonymes et peut-être doit-il en être ainsi. Si l'on devait et pouvait montrer à la compassion pour chacune d'elles, la vie serait insoutenable. » Personnage 8 personnes vivront dans l'annexe pendant deux ans et un mois, de juillet 1942 à août 1944, jusqu'à ce qu'il soit trahi par une lettre anonyme envoyée aux autorités nazies. Anne Frank, personnage principal, elle vient d'avoir 13 ans. Comme il s'agit de son journal intime, tous les changements quotidiens des émotions et du caractère d'Anne se perçoivent au fil des jours. Elle est mûre d'une volonté forte, intelligente, un peu réservée et d'une grande classe. Elle aspire à devenir un jour journaliste et écrivain célèbre. Elle montre une capacité d'analyse, surtout sur elle-même, d'une grande profondeur et d'une grande sagesse pour son âge. Elle meurt du typhus au camp de Bergen-Belsen quelques jours après sa sœur Margot. Margot, on estime la date entre fin février et début mars 1945. Margot Frank, sœur d'Anne Lorsque le journal commence, elle est âgée de 16 ans, Margot est de 3 ans, l'aînée d'Anne. Elle est traitée comme une enfant gâtée par sa mère et mange très peu. Elle est sensible et gentille avec sa sœur. Elle est rangée, calme et obtient de bonnes notes à l'école. Elle meurt du typhus quelques jours avant sa sœur au camp de Bergen-Belsen. Otto Frank, père d'Anne et Margot appelés affectueusement « Ping » par Anne. Il a un grand cœur et est noble, conscient et aimable. Il sera le seul survivant des occupants de l'annexe. Il soutenait sa fille Anne et était la personne la plus importante à ses yeux dans l'annexe. Edith Frank, mère d'Anne et Margot occupent une place secondaire dans le journal d'Anne. Elle est très bavarde et critique beaucoup sa seconde vie Anne. Edith est aussi sarcastique et, au cours de la première étape de la cohabitation dans l'annexe, Anne exprime la mauvaise relation qu'elle entretient avec sa mère. Madame Frank ne la comprend pas, ne la soutient pas dans les difficultés qu'elle affronte chaque jour. Edith ne s'entend pas forcément toujours avec ses colocataires, les Vandans van Peij. Elle est déportée à Auschwitz-Birkenau avec ses deux filles, mais elle en est séparée et meurt de maladie, de faim et d'épuisement à l'infirmerie du camp le 6 janvier 1945. Peter Van Dan, de son vrai nom Peter Van Peij, naît le 8 novembre 1926 à Osnabrück, tout près de la frontière néerlandaise. Il a deux ans et demi de plus qu'Anne. Ses parents sont Augusta et Herman Van Peij, rebaptisés Van Dan, dans le journal Dan Frank. Bertel Hayes, une cousine de Herman, évoque ainsi Peter. J'ai vu Peter très souvent. Il venait chez tante Henry et chez son grand-père, qui avaient fui tous les deux aux Ambrouques et vivait à Amsterdam. C'était un très gentil garçon et timide, très timide. Il était très habillé. Il meurt d'épuisement et de maladie au camp de Moreau, 53 jours avant la libération du camp, le 5 mai 1945. Herman Van Dan Herman Van Peij, de son vrai nom, naît le 31 mars 1898 à Gichardet, près d'Osnabrück. Il est marié à Augusta Van Peij, rebaptisé Petronella Van Dan, par Anne Frank. Et est le père de Peter Van Peij. Il est dans le journal d'Anne Frank, décrit comme ceci. Il participe généralement à la conversation, proclame toujours son opinion et cela fait, il n'y a plus rien à y redire, car si quelqu'un s'y risque, il faut l'entendre. Oh, il peut grogner comme un chat en colère. J'ai mieux ne pas m'y frotter. Quand on l'a subi une fois, on ne recommence pas. Il a l'opinion la plus juste. Il est le mieux renseigné sur tout. Bon, c'est vrai, il n'est pas bête. Mais l'autosatisfaction a atteint chez ce monsieur un haut degré. Celui-ci fut, selon la Croix-Rouge, gazé dès le jour de son arrivée à Auschwitz, le 6 septembre 1944. Petronella van Dan Auguste avant Perth, de son vrai nom, né le 29 septembre 1890 et meurt en avril ou mai 1945 en route pour le champ de concentration de Thézé-Halt ou bien sur place. Elle est décrite dans son journal le 9 août 1943 par Anne. Certains jours, surtout quand une éclat s'annonce, mieux vaut ne pas la regarder en face. Tout bien considérée, c'est-elle la responsable de toutes les discussions. Pas le sujet. Oh non ! Chacun s'engorde bien, mais on pourrait peut-être l'appeler la provocatrice. Provoquer, ça c'est amusant. Exciter les autres comme Madame Franck et Anne contre Margot et Monsieur, c'est moins facile. Albert Düssel Fritz Pfeiffer, de son vrai nom, né le 30 avril 1889 et meurt le 20 décembre 1984 à l'infirmierie du camp de Newgham à l'âge de 55 ans. C'est un dentiste qui intègre l'annexe le 17 novembre 1942. Il se révélera très vite être un homme grinçois. Il partagera sa chambre avec Anne. Beppe Voskouji apporte à elle et sa famille des fruits, des fleurs, des cahiers. D'après Anne, 9 août 1943, Beppe est souvent de bonne humeur, conciliante et gentille. Miep J. La personne qui découvre le journal dans Franck, où elle est souvent mentionnée une des protectrices de la famille Franck. Joe Clément, collègue du père d'Anne, est un ami. C'est aussi un protecteur de la famille Franck. Victor Kugler, fait des études de commerce et commence sa carrière dans le secteur de la vente de pectines. Il rencontre ainsi Otto Franck et devient le principal protecteur de la famille Franck. Jean J., mari de Miep. Avec cette dernière, il viendra souvent rendre visite aux clandestines. Mort J., chat d'Anne. Elle y tient énormément et va souvent mentionner son nom, ainsi que le fait qu'il lui manque beaucoup. Déménageant dans l'annexe, elle a dû le laisser chez elle. Beaucoup de noms ont été modifiés afin de conserver l'anonymat des concernés. Ainsi, la famille Van Damme est en réalité la famille Van Pels, composée de Augusta Petronella, Hermann Hans et Peter, appelé Alfred par Anne. Albert Düssel et Fritz Heifer Extrait de Wikipédia Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501